de la fédération de la fédération messieurs les électeurs d'ailleurs j'ai envie de commencer par monsieur le vice-président de la 4 et président de la zone 3 monsieur Nguyen et Milingoui il n'a pas présenté, il est devant monsieur Milingoui parce qu'il est présent et c'est une occasion pour moi et mon comité dans son ensemble croyez ce n'est pas une nouvelle ère que nous avons créé c'est une collaboration franche entre la fédération notre nouvelle fédération je ne suis pas encore habitué à la FRDC Tennis la FRDC Tennis à ne travailler que pour l'émancipation et le développement de tennis comme on est en son ensemble et d'appuyer par la même occasion le président de la zone 3 il a considéré que sa base c'est la RDC tous nos efforts c'est pour l'accompagner au firmament du tennis africain et pourquoi pas mondial nous devons démontrer la face du monde la face de tout un château qu'ici il n'y a pas eu de dissension il n'y a jamais eu de dissension et il n'y aura pas de dissension nous sommes dans une famille et nous resterons dans cette même famille et que tous nos efforts doivent converger vers l'effort pour le développement et rien d'autre toutes les idées sont bonnes mais il faut les mettre en particulier moi je crois qu'avec la voix du président de la zone 3 notre voix sera encore portée encore plus haut dans les instances du tennis africain et du tennis mondial les uns aux autres je vous remercie très nécessairement il n'y a pas quelqu'un qui est décoté pour nous appuyer dans cette lourde tâche que vous avez confiée dans cette lourde tâche que vous avez dit qui est décoté et qui est décoté et qui est décoté dans cette lourde Je vous remercie pour le monde extrêmement aimable qu'il a eu à mon égard, et je pense que nous sommes une famille, nous partageons ensemble avec lui et tous ceux qui l'entourent et nos collaborateurs, ce que nous appelons la passion du tennis, de là où j'essaierai et de là où il est, nous allons collaborer pour que les tennis congolais soient toujours victorieux. Et donc je peux vous dire vraiment, c'est sans remords ni réclats qu'aujourd'hui je prends congé et donc je prends hâte des résultats des élections qui se sont déroulées. Je m'excuse auprès des délégués venus de l'intérieur du pays qui ont dit passer encore des jours supplémentaires pour attendre finalement un deuxième round, et donc à vous aussi les journalistes qui sont revenus plusieurs fois ici, merci de l'amitié et je pense aussi à ces propos, si vous me permettez, je peux me permettre de m'adresser à vous les journalistes, je pense que la presse est importante, vous êtes un pouvoir qu'on place, si c'est au quatrième pouvoir, vous êtes un pouvoir important, il faut qu'on arrive à ici, vous voyez les élections sont déroulées et vous avez vu l'ambiance, n'est-ce pas, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et donc il faut éviter, il faut éviter de passer tous les temps pendant qu'il y a une confrontation parfaitement démocratique, qu'on puisse continuer constamment à casser du sucre sur la tête, à toucher à l'honorabilité, à la crédibilité de ceux qui tout simplement, n'ont-ils que pour malheur d'être candidat à une élection. Franchement, ma famille, mes enfants, mes proches, ceux qui m'ont connu, mes étudiants comme professeurs, sincèrement, vous leur a fait très mal, je ne dis pas vous tous, certains d'entre vous, et donc que nous puissions tirer des leçons qu'on a aidées là-bas. Quand on a bien travaillé, on a bien travaillé, et quand on n'a pas bien travaillé, on n'a pas bien travaillé. Et je pense que les bilans que nous avons, qui a été le nôtre à la tête de cette fédération, a été inanimément salué, et vous avez été témoin de notre assemblée générale. Aujourd'hui, il y a un nouveau souffle qui arrive, et je souhaite bon vent, bonne chance à cette équipe qui sera dirigée par le président Georges Koshik, qui est né du tennis, qui a une très grande expérience également dans le monde du tennis, qui est pendant des années dans le monde du tennis. Au poste où je suis le président de la zone 3 et vice-président de la 4, je me battrai toujours pour que quelque chose de merveilleux survienne pour le tennis de la guerre. Je crois que le samedi, lors de mon discours, j'avais donné tout mon programme, qu'est-ce qui va être fait ? Premièrement, rédynamiser le tennis, c'est-à-dire restructurer. Tout restructurer par une administration, une administration forte au niveau central, et une administration aussi forte au niveau de concentré qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez que le socle de la réussite, c'est l'administration. Vous maîtrisez l'administration, et bien vous maîtrisez, ça c'est à nous de prévaloriser tout ce que nous avions comme tournois déjà. Parce que c'est par-là que nous allons déceler les talents, n'est-ce pas, du tennis de la guerre. Vous savez que tous ces jeunes qui sont aujourd'hui, ils ont plein l'âge, mais il n'y a pas de relève. Mais il n'y a pas de relève sans formation des jeunes. C'est pour ce que j'avais dit, le tournoi poussin 1, poussin 2. Mini, Benjamin, KD, Gignot. Ça c'est pour la formation. Nous avons perdu l'habitude d'envoyer nos enfants sur les grands circuits africains. Si bien qu'aujourd'hui, nos enfants ne peuvent se mesurer qu'à elles-mêmes. Certains qui sortent sortent certainement par leurs propres moyens, mais nous devons trouver des bons sponsors, des bonnes légendes. Si pas le gouvernement, pour que nous puissions retrouver les schémas des circuits africains dans son ensemble. Bien plus en ce qui concerne les joueurs déjà qui sont sérieux, qu'ils retrouvent les circuits du tour futur. Vous savez que c'est en compétition que la CAAT, la Fédération Internationale, pour voir vraiment la vraie valeur du tennis. Vous pouvez tout faire si au niveau international vous n'êtes pas connu. Du point de vue tennistique, je dis du point de vue tennistique, du point de vue compétition, vous n'êtes rien. Au foot, ils ont les juniors, ils ont les cadets. Mais chez nous, nous avons les poussins dont nous avons poussé les uns et les autres à amener leurs enfants sur le cours de tennis à condition qu'il y ait, je risque de me répéter, des bonnes conditions de travail et d'entraînement et d'encadrement. C'est très nécessaire. Nous utilisons pour ça les anciens joueurs, les entraîneurs, n'est-ce pas, pour accadre à ces jeunes parce qu'ils ont la bonne volonté. Il faudra aussi penser l'après-carrière de tous ces tennismens qui nous ont sérieux. J'ai dit tout à l'heure, nous avons ici les anciens léopard football, mais jamais on ne parlera des anciens joueurs de tennis. Il faut les réorganiser, ils ont déjà une association aujourd'hui, mais il faut une vraie association des anciens joueurs de tennis qu'on doit organiser et leur donner aussi les moyens de survie. Parce que ce n'est pas les présidents, messieurs les présidents, mais non, c'est eux-mêmes qui s'organisent. On leur trouve le moyen, n'est-ce pas, et qu'ils développent le mécanisme à mettre en œuvre pour développer leur propre, comment dirais-je, business en tant que tennismen. Nous n'irons pas loin. Nous, nous sommes des tennismens, nous pouvons vendre nos équipements de tennis, mais nous avons la possibilité. Nous avons la possibilité d'accueillir des équipements au niveau de la Fédération internationale à moindre coût, n'est-ce pas, construire du magasin témoin pour le tennis en province et ici. Pourquoi pas ? Et tout ça avec la gestion de tennismen eux-mêmes dans une association des anciens que nous allons créer en dehors, bien entendu, de la TDECO qui est une structure qui concerne les entraîneurs du Congo. Tous s'en sont.